Il y a une équipe d'en rubanage et puis les autres qui bondent derrière. C'est presque une habitude pour ce collectif de militants anti-pub. Masquer les panneaux publicitaires pour rappeler leur inégalité. Ces panneaux auraient déjà dû être mis en conformité depuis trois ans. On a été reçu il y a un an et demi à peu près par la mairie. Après avoir envoyé plusieurs courriers et appelé plusieurs fois, ils nous ont dit qu'ils allaient s'occuper de la situation si effectivement les panneaux étaient illégaux. Mais il n'y a rien qui a bougé depuis plus d'un an et demi. La mairie a reconnu elle-même que les panneaux étaient illégaux. Tout le monde sait que les panneaux sont illégaux. La question c'est est-ce que quelqu'un va décider de faire quelque chose sur ces panneaux illégaux. A chaque action, le message est très clair de quoi interpeller les passants. Quand c'est pour de la pub, on s'en moque, on en a partout. On est bouffé de pub de partout, donc voilà. C'est bien comme ça. La réglementation locale est très précise. Le canal du Midi fait partie des zones de publicité restreinte, avec une interdiction formelle à moins de 100 mètres d'héberge. Aujourd'hui, une trentaine de panneaux ne respectent pas cette règle. Nous avons alerté le publicitaire pour lui dire qu'effectivement, ces panneaux n'étaient pas conformes à la règle. Il s'est engagé auprès de nous à le remettre le plus vite possible aux normes. Et moi, je lui ai demandé expressément que ce soit fait avant la fin de l'année. Et ce à quoi il s'est engagé que ce soit fait avant la fin de l'année. On est suffisamment derrière ce dossier pour demander à ce que ce soit fait le plus vite possible. Mais s'il faut prendre des sanctions, les sanctions seront prises. Et pour maintenir la pression, les associations anti-pub ont également porté plainte contre X.